... qui reste l'équipe 84 KO. Voilà, et puis après, au niveau du reste des compositions des deux équipes, on reste vraiment sur... On a John qui est rentré. John à Pazminga, et on a aussi un changement classique qui prend du coup les Allemands. Oui. Donc peut-être une reformation, il y a quand même deux gros changements au niveau du numérique sur le niveau des nations. Peut-être une... Comment on appelle ça ? Une reformation, une restructuration de l'équipe pour essayer de contre-jouer la technique de la Olyreda. Et on va voir ce que ça va... C'est assez marrant la compétition qu'ils font, Vini et Taniolo, de se suivre et de ne pas être côte à côte, mais d'être juste les uns derrière les autres. C'est intéressant parce que du coup, au lieu d'être côte à côte, du coup, entre guillemets, de pré-shot, du coup, les head-on, par exemple, là, tu vois, s'il était plus à gauche, Vini, il serait contre Kev ou autre. Là, ça leur permet peut-être de switch et de décider au dernier moment. Et là, Vini va du coup partir sur Kev. Kev qui est totalement évite. Kev, bien sûr, mais il a raison. Il ne faut pas qu'il fasse des head-on. Il sait que, quoi qu'il arrive, son agent est meilleur pour tourner. Quoi qu'il arrive. Un ou deux tours, tu vas voir. Mais c'est vrai que le Kev est un 3-4. Et de l'autre côté, Buben s'est fait abattre Taniolo qui a... Ils ont trade. Ils ont trade. Taniolo qui sort directement le V12. Attention, Vini, attention, Vini qui... Non, Vini va complètement perdre son énergie Kev. En plus, s'il arrive à garder ses bombes, ça, c'est incroyable. Il les a pu, Kev, les bombes. Il les a pu ? Ok, mais en tout cas, oui, il va pouvoir essayer d'aller chercher ce lendemain contre Vini. Vraiment, c'est très, 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 très solide. Vini qui s'est pris un jour par le type 75 SPH de la part de Buben, magnifique. Et Kev, c'est osé de la part de Buben parce que s'il loupe le tir, c'est peut-être Kev. Ah oui, c'est ça. Alors là, il n'a même pas cherché à comprendre, il a tiré, mais il l'a eu en main, tu attends. Il a tiré le premier coup. Ah oui, il a vraiment très très beau. Il a tiré le premier coup. Là, ça a dû créer dans la courbe Red Olyse, là, juste... Yeah, let's go, genre... Ça a dû célébrer ça. Le point, c'est qu'il a été capturé par les Miracles pour le moment. Kev, du coup, qui spot un petit peu la map pour ses alliés et qui va sûrement aller intercepter le V12. Le V12 qui, voilà, Toniolo qui ne prend pas de risque, il reste à son airfield, il le sait. Ça ne sert à rien d'y aller pour le moment parce qu'envoyer son V12 à ce moment-là de la guerre va se faire juste totalement terminé. Et je ne sais pas s'il n'est même pas en train d'essayer d'aller le poser. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de faire. Il est en train d'aller poser son V12 pour justement économiser le spawn et sortir autre chose. Parce que là, ça ne sert strictement à rien de sortir ce V12. Il avait sorti au cas où que Vini restait en l'air avec son L7, mais ça n'a pas été le cas. Un certain Buvencito avait autre chose à dire. Oui, clairement. Il avait autre chose à dire. Rastafari qui est en feu. Ouh là là, est-ce qu'il n'y a pas un permafire qui peut se... Mais là, au niveau du sol, on n'est vraiment pas trop mal du coup pour les Olereda. Puisqu'on se rappelle, au début de la première game, on était déjà à une grosse nomination de la part de... Oh, il me permet de la raison d'être là ! Regarde où est Perman. C'est quelque chose de très courant et très connu pour les joueurs TSS de monter sur ce rocher. Et c'est quelque chose que Perman a découvert dans les premiers aussi. Par contre, attention parce que Kev a pris des coups de MG et il n'a plus de moteur. Attention à ça. Il va essayer d'aller strafe le MXM4 de Rastafari. Il va essayer de lui faire un moteur, de le mettre en feu. C'est ce qui va essayer de se passer. Le feu a été mis. Le deuxième incendie, je pense, sur Rastafari. Delta qui donne davantage au Miracles pour le beat des tickets avec la prise du point B et Clesty qui a pris le point C et qui se retrouve du coup en 1v1 avec BPA jeune qui ne peut pas faire grand chose à ce niveau-là. Quand tu es sur le point C et que tu es panthère contre panthère, il faut prendre le shoot. Est-ce qu'il va réussir à lui mettre ? Ah, ça va être compliqué avec cet angle de lui mettre un incendie. Oui, ça va être très compliqué. Il essaie pourtant d'aller chercher les parcs moteurs. Il a raison, il faut le tenter. Attention à Vinny qui est capable de shoot. C'est Master Delta qui a fini à la 12-7, Kev ou Kev qui a juste peut-être éjecté. Je pense que c'est la 12-7 de Master Delta qui lui a fait autant de dégâts. Après Kev, il peut très bien prendre un bomber et c'est du fou de char. Il a pris le bomber, il a vu le fou de char Miracles qui vont kiffer du coup. Attention à Miracles qui vont aller pusher très très fort en char puisque clairement ils sont à 5 char contre 3 vrais char. Oui, sachant que le type 75 de Buben est en train de un petit peu pusher. Je pense qu'il va vouloir tenter peut-être de tirer des lobes par-dessus cette petite dune-là qui est juste devant lui, peut-être de l'obé un shot sur Vinny. Et de l'autre côté, sur le point C, on a toujours Kresti. C'est beau, mais Kresti qui s'en va parce qu'il sait qu'il va se faire 2-1 avec Tonio Lowe et Kresti. Je pense que là, il le sait que le point C pour le moment, ce n'est pas forcément son objectif. Donc autant peut-être rebattre en retraite, peut-être trouver une ouverture. Un ouverture pour aller chercher le Rastafari, mais c'est ce qui va être fait par John. Et là, du coup, l'objectif là, je pense, des Red Hollis, ça va être de récupérer ce point B. C'est vrai qu'il est en train de chercher un peu ce qu'on vient, d'aller chercher peut-être avec la PCR, la culasse de Masereta, tout en faisant attention au pic du MXM4 de Rastafari. Attention Bouben, par contre, attention Vizini va maintenant au shoot de Bouben qui peut ajouter. Bouben le shoot avec les 115 FPS qui est très bien joué de la part de Bouben. Bouben qui est déjà à 3, qui peut faire un carnage, attention. Il y a encore Master Delta, Master Delta qui se fait sortir sur le D3 de Kev. Et là, ça va être très très important, ce moment-là de la game. Tout ça, c'est osé d'aller chercher le MXM4 comme ça. Attention aussi à Tonio Lowe qui peut prendre un shoot, qui peut remonter. Kev, regarde, Kev qui va arriver. C'est la grosse bombe, hein, sûr. Non, il n'a pas lâché ? Il n'a pas lâché ? Ah non, il n'a pas lâché. Il n'a pas lâché ? Peut-être avec Rage Bombe, c'est aussi autant important cette bombe-là. Ah, même si c'est tout le MXM4, c'est vraiment le point fort de la game française. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Non, 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 il n'y a pas eu le temps. Par contre, Twister a eu l'opportunité de passer Hyperman derrière qui sort le D3 de Vini dans la foulée. Mais Vini qui va encore se faire sortir. Vini qui a encore pas mal usé de ses spawns pour rester poli. Et Twister qui s'est fait sortir par Rastafari. Twister qui a voulu tenter de passer trop gourmand sur ce coup-là. C'est dommage parce qu'ils ont enchaîné une grosse partie de kill. Et c'est toujours dans un coup de fouillis, je te kill, tu me kill, je te kill, tu me kill, je te kill, tu me kill. Ça, il faut arriver à le stopper au bout d'avant et toujours prendre l'avantage et garder toujours un ou deux kills d'avance. Par contre, on parle de Hyperman qui est passé par le contre-bail qui est en train de toucher. Qui est du coup pas utile pour le coup. Ah si, parce que là il est en train de flanquer sur Rastafari fort. Oui, mais il aurait très bien pu aller tout droit. Là, c'est un peu un tour, c'est une perte de temps. Et là, attention parce que du coup, on va avoir de l'avion qui va arriver sur la map avec le ME410 de Clesty. On a Vini aussi en IA4 qui va arriver. Et attention, parce que Vini, il est déjà mort trois fois. Oui, c'est ce que je disais, Vini, c'est la spawn. Après, il peut être mort trois fois et faire 400 kills avec les bombes. Il a huit bombes, donc il a beaucoup de kills potentiels s'il arrive à vraiment bien les caler. Et on a Twister qui est sorti, il a MX-13 d'essai à 40. Ben qui est sorti le D3. Ce serait intéressant de voir ce que Clesty propose. Pas forcément s'attarder sur le bombardier de Ben, mais pouvoir aller confirmer leur force au niveau des chars. Et éviter par exemple le push de Kev qui va être sur le point B. Surtout que les bombes... Kev, il l'a vu arriver, il a freiné. J'ai eu peur que Vini, tu vois, se crash ou fasse quelque chose comme ça. Avec le mouvement de la caméra. Kev ne se préoccupe pas de l'avion. Par contre, il peut le lober, il peut très bien. Allez, lober. Ouh, je crois que c'était Rastafari, mais non, c'est pas mal. C'est pas mal, il est dans ton équipe. Comme tu as Rastafari juste derrière, tu peux avoir... C'est vrai. Pourtant, faire attention à Master Delta qui est juste en train d'attendre. Kev, attention, je ne sais pas s'il la... Ou alors Kev va laisser chercher le lob. Il va falloir se bouger parce qu'au niveau des... Oui, mais ils le savent. C'est pour ça que Kev va y aller, ils le savent. Au moins, il y a peut-être... Le canon qui a été fait de Master Delta. C'est très bien joué. C'est très tricky d'aller chercher ce petit canon, ce bout de canon qui se... Buben qui est allé poser sa bombe dé... Par contre, du coup, le but n'est pas de réparer maintenant. Le but n'est pas de réparer maintenant. Il faut aller chercher ce point B, coûte que coûte. Bento le crash. Buben, c'est une action décisive actuellement. Il ne faut pas réparer. Voilà, c'est vrai. Il a compris. Il a compris. Il va aller sur le point B. Clairement, une action comme Master Delta, une action comme vient de faire Master Delta, c'est... Ça fait très mal. C'est très important. Maintenant, ça va permettre d'aller chercher le bombé. Au niveau des bombes, ils ont compris Miracles. Tout ce qui va survivre, il faut le bombé. Quitte à être crashé, là, maintenant. Quitte à cracher, il faut le bombé. Donc, on t'a dit que Vini, il peut faire le taf. Il y avait Buben qui sont sur leur dernier spawn. On a le dernier spawn aussi, du coup, pour Vini. Mais là, petit avantage au niveau des kills pour les Miracles. Et au niveau des tickets, ça commence à être très très chaud. Est-ce que Parman va prendre le risque ? Que coûte, que coûte. Il peut décaper safement. Allez, ce n'est pas terminé. On est encore dedans. Il reste 5 minutes. Il reste 3 minutes. 3 minutes ? 5 minutes, 5 minutes. Il reste 5 minutes. Je ne sais pas lire. Donc, tout est possible encore pour l'instant. Quoi qu'il arrive, tout est possible. Et au niveau des spawns, on est un peu... C'est un petit avantage pour les Miracles. C'est assez kiff-kiff. Mais légère avantage pour les Miracles. C'est kiff-kiff. Fais attention à Buben et Akev qui sont sur leurs derniers spawns. Les deux pilotes de la Holy Reda. Souvent comme ça. De toute façon, les premiers à... Ah, bien sûr. C'est souvent les pilotes. C'est normal. Parce que déjà l'avion, tu en prends un, deux. Tu les perds assez rapidement. Et après... Et après, tu arrives un peu tardivement sur le combat. Obensito qui est en train d'aller strafe. Le M410. C'est le M410 de Clesty qui est en train d'essayer de strafe. Du coup, Buben... Ouais, mec, la 2-7, strafe. Enfin, c'est de tuer. Ah, c'est pas strafe. Non, strafe, c'est... Oui, d'accord. C'est vrai. Mais en tout cas, là, c'est... Si peu retourné la situation actuellement avec son M410, surtout qu'un ou deux shoots suffit de pour tuer le M41. Il reste encore des bombes sur le A4 de Vinny. Donc, c'est pas terminé non plus. Ils ont pris... Ils font attention à la mix 13 ECA de Twister. Là, il n'y a aucun moyen au niveau des tickets que ça remonte en 4 minutes, je pense. Ça s'habite très vite. Il y a moyen que ça puisse monter. En fait, il faut voir ce qu'ils font, les chars, là. Les Miracles. Eux, ils savent par cœur le BDTK. Ils le connaissent par cœur. Si les avions continuent à attaquer, c'est qu'il y a une certaine possibilité. Mais... Non. Ils s'en vont. Ils s'en vont. Au niveau du haut niveau, en tout cas, des chars, ça ne bouge pas. Là, en tout cas, ça va être très calme. Il va falloir que les Olyreda se coordonnent. Ou alors, des fois... Le strato. Oui, le strato, ça peut passer. Ou alors, des fois, il se trompe et tu vois, la dernière minute, tout va push. Ça t'est bombé. Il y a eu plusieurs bombes qui sont lâchées. Il y a eu plusieurs bombes. Il y a eu plusieurs bombes qui sont lâchées. C'est audacieux de faire ça. Avec des petites bombes comme ça, c'est impossible. Avec des petites bombes comme ça, c'est impossible. Clairement. On se dit, voilà, tu vas bu peine à bouger. Ce n'est pas possible. Les 410 de Clasty, les shoots. J'ai eu peur. J'ai eu un gros doute actuellement. Du coup, les strato n'est pas passés. On n'aura pas de strato de Vini. Après, ce n'est pas les mêmes bombes que le B-18. Je pense que le B-18, c'était sur des chars qui ne bougeaient pas. Ce n'est pas possible de mettre un kilomètre de haut. Il reste trois minutes. Et encore. 15 000 t-c à rattraper. Mais regarde comment ça push. Là, Vini n'a qu'une bombe. Il suffit qu'ils tuent tout le monde au seul. Crois-moi que le bleed, on va passer sur une autre cadence de bleed. C'est normal. C'est pour ça qu'eux, ils pushent. Il y a John qui push énormément. Après, il faut pusher et ne pas se faire sortir. C'est toute la difficulté qui va devoir être encrissée par la Holy Reda. Oui, c'est bien d'avoir de contre-rack. Après, ça va être kiff-kiff au niveau de la réparation. Il va falloir prendre un risque maintenant. Il va falloir prendre des risques, quoi qu'il arrive, sur tous les duels. Il va falloir laisser pusher le point T-RF de John dès qu'il a réparé. Il peut y aller. Il s'est fait sortir sur M41 par le T-34 qui est à 35 de Tognolo. Mais du coup, Permane qui se retrouve en 1v2, il faut aller chercher ses kills. Il va être compliqué. Surtout qu'il y a un jumbo en face. T'es allé voir aussi le 1v1 de John et de Rastafari, voir ce que John peut proposer sur le jumbo de Rastafari avec l'aide du M43 Sherman japonais de Kev. Ça ne passe pas ici, mais il suffit que Rastafari lui mette une APCR dans le... Il faut aller là. Il faut attendre surtout qu'il ait réparé parce qu'il peut aller chercher. Rastafari, le 2v1, il s'y connaît. Il peut aller chercher la Trax. Il en traque ça, il va tourner. Et il tourne. C'est trop tard par contre. Il y a un jeune qui est là et voilà, il a sorti. Très bien joué. Très bien joué. Est-ce que ça sera suffisant ? Il reste une minute 25 et ils ont encore beaucoup de spawn. Non, ça ne sera pas suffisant. En fait, il fallait que les Tognolo et Master Delta... Mais comme quoi, du coup, le comeback des Miracles... A eu lieu. Vous voulez gagner des points ? Écoutez Nicolas. Du coup, ne l'écoutez plus maintenant parce que sinon... Enfin, bref. Parce que vous allez tous voter Nicolas, du coup. Voter sur ta prédiction. Ah oui. Surtout qu'on a eu un petit kill de M410, là. Il est allé terminer perman, Clessy, avec son M410. Donc là, on se retrouve avec... C'est un beau tour, Clessy. Il prend les restes. C'était l'AMX M4 qui était face à Tognolo et Master Delta. Et il reste 45 secondes. Ils ont encore assez largement de tickets pour égaliser. Donc on va partir sur un troisième round entre ces deux équipes. Moi, ça me satisfait des matchs comme ça. C'est très intéressant, en tout cas. Et par contre, si on peut regarder un peu les autres matchs du Winner Barquette, l'autre demi-finale qui opposait les ENP face à l'équipe italienne Mamma Mia, les ENP se sont imposés 2-0 face au Mamma Mia. Ça fait mal. 2-0. Et si on regarde un peu au niveau des statistiques, ça a été un bon 2-0 comme il fallait. Et voilà, un par tout. Raw contre Miracle, c'est vraiment une très bonne game qu'on est en train de suivre. Attention du coup, parce que les deux équipes ont gagné les deux sur le même side. Et ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça.